Joseph Lambert, qu'on t'oye ! Sautis-moi quand même, Joseph Lambert ! Sautis-moi quand même ! Sénateur, il y a là-dessus ! Ou même qui ont le plan de sécurité en rage, les gars, je vous partagez le plan de sécurité avec le C.P.A., le Conseil présidentiel, pour qu'on connaît exactement ce qui va le passer. Et, pas oubliez, les gens qui ont le sacré, les gens qui ont l'attention, ce plan de sécurité, monsieur, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de lui, je pense qu'il est important pour nous parler avec le sénateur. D'accord, ok, bon. Et, bonne fête à madame Pauline Pierre-Louis, Popo El Popo ! Bonne fête à madame Pauline Pierre-Louis, qui c'est un nom de... Rofamboli, quoi ! Ah oui, rofamboli ! C'est un nom de grand important, pour le sénateur Joseph Lambert. Ok, on a parlé également, Agéno 4x4, également, madame Dumoré, qui est branchée, émission Maté-Débat, madame, monsieur Anale, qui a fait grève de faim, dans Miami-Florida, c'est Théo Van Millefort, et en solidarité à tout le monde qui est déplacé, en battant, et à tout le monde qui est victime de bandits, à gauche à droite, on a fait une chance pour nous parler, à Théo Van Millefort, et à la fin de l'émission, sur Radio Éclair. Notre invité spéciale aujourd'hui, c'est... C'est Paul Gustave Magloire, ancien ministre de l'Intérieur, très bien. et ancien journaliste de radio Voix de l'Amérique, ancien ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, en 2004-2006. Avec qui on va commenter l'actualité ? L'actualité. Ok, on a les madame, monsieur. Donc, Haïti Sécurité, dans des militaires américains, sont arrivés ce mardi matin, 23 avril 2024, à l'aéroport international, tous les l'ouverture, panique dans le camp des bandits. Je me suis dit que je n'ai jamais dit que des coups de balles. Et ça ? Non, je ne connais pas ! Je me suis dit que je suis dit que des coups de balles. Vous allez faire des coups de balles, tant que... Des coups de balles, non, non, je n'en ai pas. Hum... Oui... Vous n'avez pas eu de la décision. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. C'est un coup de balle. Mais j'en ai dit là, justement, vous avez attaqué qu'on y a là. Oui. Et potes-là. Oui. Attaqué... Et potes-là qu'on y a là. Attaqué avions de l'armée américaine. Non, potes-là. Oui. Mais moi, c'est difficile tout parce que... Eh bien. Et selon... Non ! Non ! Moi, je n'ai même pas vu. Vous n'avez qu'un pneu si lâche, pour un port de bagarre ou, et sous d'un pourri, de force ou de l'ennemi. Eh bien, vrai, Zahy. Mais j'en ai dit. Ces conteneurs, vous allez mettre dans le périmètre, tous les côtés, vous allez... Vous allez... Vous allez apprendre à mettre des sous-de-casés. Et ça, vous allez faire ça, Zahy. Ok. Bien, bien, vous allez maintenant matin, je vous dis. Uh-huh. Et... Un avion actuellement, qui est toujours sur la piste. Il y a un port. Toutes les voitures. Il y a un gros, gros, gros avion. Un gros avion militaire. Un gros avion militaire, de l'armée américaine. U.S. Air Force. U.S. Air Force. Qui débattent maintenant. Donc, un report international. À bord d'un avion, donc, un petit militaire. Également, monsieur descend en pile, en pile, en pile équipement. Maintenant, quelle est donc la mission de ces militaire qui sont donc arrivés aujourd'hui ? Panique dans le cas des bandits. Un petit numéro qui est très important. La remarque que j'ai faite. Depuis le matin, le téléphone m'a sonné. Est-ce que vous connaissez, Esaï César, et le capteur de nous également. Galette Gladimion. Un gros avion qui est débatté là, tout le monde est content, oui ? Oui. Oh ! Ah, monsieur. Pour en pile le monde, c'est souffrir, oui. Ok. Un gros avion qui est débatté là, c'est tout le monde est content. Ok. Oui. Qui sait qu'il y a besoin de libérer tête là. Maintenant, quelle est donc la mission de ces militaires qui sont donc arrivés ? Soldats américains encore. Soldats américains. Alors, Yovini est dans le cadre d'une coopération d'opération. d'une coopération d'opération. D'opération. Ok. Comment il dit ? Y entrer dans le cadre. Coopération d'opération avec la police stationnelle. Opération de coopération. Opération de coopération. Opération de coopération. Alors, ok ? C'est opération de coopération. De coopération. Vous avez dit ça ? Oui. Ça veut dire que ? Tout ça, la police stationnelle a comme opération. Opération. Donc, nous avons coopération avec ces militaires. Américains. Comprenez bien madame, monsieur. Ok ? Donc, je dis que jeudi, là, il y a une élection pour faire sous conseil, là. Nous allons regarder tout à l'heure. Ok ? Demain, ok ? Au plus tard, jeudi, le conseil a installé. Pour que le conseil a installé, quoi que ? Il y a un dispositif de sécurité qui doit être établi. D'ailleurs, le corps diplomatique qui est en train de se faire qui est en train de se faire tout ambassadeur. Oui, oui. Là, il y a un ambassadeur américain. Il y a un ambassadeur américain. qui s'est fait sur l'autre côté qui est en train de se faire. C'est bien. Qui est en train de se faire. C'est bien. Ambasadeur américain, comme ça. Ce matin, rendez-vous tête droite par la nationale. Donc, élection faite après-midi, à 3h. Nous avons une question tout à l'heure. Mais nous avons parlé là. Donc, il y a un avion américain qui est là, avec des militaires américains qui vivent, madame, monsieur, à l'aéroport international. Alors, si on est là, dans le cadre d'une opération de coopération, c'est-à-dire que, comme la police est actuellement engagée une bataille depuis pratiquement une semaine pour déblayer Chane Masala, ou du moins, c'est pour empêcher que Banzio attaque par la nationale, et la police est toujours présent sous place. Et si l'installation, il y en aura, c'est demain ou bien jeudi, la police est supposée sous place pour assurer sécurité. Donc, si c'est une... Et si c'est dans le cadre d'une opération de coopération, de toutes les façons, donc, sous Baza, les militaires américains seront avec les policiers haïtiens, donc, dans le cadre de dispositifs de sécurité qui permettent, donc, pour l'installation du conseil. Ça, pour nous comprenons, il est peut-être toujours digne... Et je veux dire que, pour toute demande de renseignement des journalistes concernant l'avion, veuillez leur demander de contacter search.com.miami s c c c c point liste cmd-public, ok, affaire, à commercial, mail.1000, ok, et puis, opération média. Opération média, très bien. Et, disponible sur ça, c'est pas pour un seul jour. C'est pas pour un seul jour. Non. Donc, si c'est pour... Ecoutez, si c'était pour un seul jour, il va peut-être prendre disposition pour, mettons, centre, ok, qui peut coordonner information pour les médias. de son bagage pratiquement qui est là, sur le long terme. Pour quelques temps. Sur le long terme. nous avons toujours dit ici en émission en débat. Et, ce n'est pas qu'il y a les militants américains sur le sol là. Mais, il y a un gouvernement qui est établi. Ok. Puis, il y a une assurance qu'il y a des papiers qui permettent d'entrer. Ok. Et, il y a une autre chose c'est que, toujours, il y a trois options sur le table là. Mais, il y a une option qui peut être épuisée. C'est l'option de la CARICOM, donc, l'option conseiller présidentiel là. C'est les mêmes qui peuvent être épuisées. Parce que ça, c'est la carte de l'international. Purement et simplement. Comment est-ce que nous nous allons dire ? La CARICOM, qui est-ce qui qui est formé la CARICOM ? C'est un projet de qui est-ce ? La CARICOM, c'est un projet de monsieur, en fait du prince Charles. Ok. Donc, c'est l'Angleterre, madame, monsieur, qui mettait CARICOM sous pied. Et, l'Angleterre, l'Angleterre, c'est mon papa, Etats-Unis. Etats-Unis, Angleterre, il y a des gros enjeux là, en Haïti. Nous, elle s'en songez, et Galette, et, ancien premier ministre qui était venu là, comment allez-nous croire ? Dans le débat, en discussion, monsieur, son britannique. On, on, l'Angleterre, peut-être, s'en 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 s'en. sur Ariel Henry. Il y a des discussions qui étaient gagnées entre les partis politiques et, également, Ariel Henry. Il était venu là, je ne sais pas, monsieur, mais il était parlé de lui, donc, en tout cas, on n'a pas le gars de nous, mais ces militaires qui sont donc arrivés, ils sont venus, dans le cadre d'une mission très spécifique. Donc, ils sont venus dans le cadre d'une opération de coopération avec la police nationale d'Haïti. Donc, la police, actuellement, très occupée avec la question de sécurité pour l'installation du conseil au niveau du palais national. Donc, si on l'a... Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. Non, c'est pas... Pourquoi c'est monsieur qui est venu ? Non, c'est pour les ministres britanniques. Non, c'est pas lui, on l'autre qui est venu. On l'autre qui est venu. On l'autre qui est venu. T'es bien, ok ? Donc, s'il y a plein, c'est pour coopérer avec la police. Donc, demain, si les installations sont faites demain, au plus tard jeudi, nous allons regarder ça qu'on va passer. Maintenant, depuis Washington, nous gagnons Donald-Philippe Saint-Aubé. T'es bien. Donald-Philippe Saint-Aubé qui a une information importante pour le partager avec nous là. T'es bien. Nous allons parler avec Donald-Philippe Saint-Aubé depuis Washington. T'es bien. Il est très impliqué dans la question d'information et sous plan international. Donald-Philippe Saint-Aubé. Qui s'est pas passé ? Fais nous connaître exactement Donald-Philippe Saint-Aubé. Et nous nous connaître exactement avec Washington. Donald-Philippe Saint-Aubé. Donald-Philippe, s'est passé ? Oui. Oui. C'est Donald-Philippe Saint-Aubé. Je suis Donald-Philippe depuis Washington. Je vais parler avec nous. Nous saluons. Il y a une submarine américaine qui va débarquer dans le pays là. Sous-tu ? Il y a 15 minutes. Il y a des portes-avions qui vont commencer et rentrer dans le pays là. Parce que... 15 minutes. Pour faire justice à la nation américaine et selon le département d'Etat. Donald-Philippe Saint-Aubé. Il y a des portes-avions. 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 Il va se débarquer, il y a des portes-avions. Donc, pour nous remarquer, Madame, Monsieur... Il y a des portes-avions. Il faut un peu dire qu'il y a des portes-avions blanches. Oui. Parce que chaque jour, il y a des portes-avions. Il y a des portes-avions. Il y a des portes-avions. Et même pourquoi il y a des portes-avions. Il y a des portes-avions. Justement, самыйиль. C'est bon. Il y a des portes-avions à Ariel Kavini. et vous étiez bleu bleu à concours de jambi tirer ben n'a pas de bonheur mais c'est pas trop qui diront pas très doux ah pas trop de fois qu'on ait qu'il est patronne de joe lié patrick est pas trop international avec haïtiens bien de baies on comprenne à toi ok n'a pas suivant à messeux n'a pas fait d'un peu à 2 mai et également après demain et également pendant week-end mais dans quatre installations ou est tout il ya Alors, le colonel Imler a eu un débat qui a parlé avec quelques membres du conseil présidentiel. Il y a eu une question de ça tout à l'heure. Et, ils ont quitté Balaïa. Monsieur Banzio, il y a un va à y parler avec Balaïa. Monsieur Balaïa, en fait, le policier qui a parlé, qui a été payé. Alors, qui a été payé ? Qui a été payé ? En pile tombé. En pile tombé. En pile tombé. En pile vienne. En pile coup de balle tiré. Ok. Donc, si messieurs, au fond semaine, et presque deux semaines, a été tiré sous palais, a été payé avec la police sous question palais pour empêcher l'installation du conseil présidentiel-là, nous allons regarder pour nous. Parce que l'installation est faite demain ou jeudi. Nous allons regarder si nous n'avons pas attaqué. Donc, les policiers et les PNH, également les militaires américains qui ont pas avec nous. Nous allons regarder pour nous, madame. Donc, en résumé, ça vous comprenne, c'est où bien les Etats-Unis qui ont contrôlé le bandier pour dire, écoutez, nous descendons là, font-ils comme moi ? Font-ils comme moi ? Ha 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 Patronio-Dou Campé PEPA Hicien C'est madame Lalline qui sont américaines PEPA Hicien Ils sont américaines dans l'ONU Pasから they called ceux militaires américaines Avтра Mam sie Militaires américaines C'est où bien madame monsieur Etats-Unis qui ont contrôlé le bandier et que Basses-Odillo Monsieur font-ilsils parce que blancs là nous voulons nous souhaiter día de lawsuits relax Où bien bandier Ne sont plus parules Où bien bandier Ne sont plus c'est le système de l'américain qui a mis un mot américain et qu'est-ce que tu as besoin de l'américain? je suis besoin de l'américain il est bien sûr que l'américain je ne sais pas si c'est le mal absolu c'est le mal absolu tout le monde peut me dire ça mais si je suis un mot américain, je suis un mot américain je suis un mot américain je suis un mot américain en tout cas, le corps diplomatique est un invité quand on fait une invitation à un diplomate qui n'a pas une sécurité, qui n'a pas une sécurité, c'est qu'il faut venir même si son pays est comme ça parce que je ne veux pas dire que lorsqu'un gouvernement invite un diplomate ce pays est un invité le diplomate est pas capable de venir et le gouvernement a gagné une responsabilité pour déployer tout moyen pour assumer la sécurité du diplomate le diplomate a gagné pour gérer la tête pour gérer la tête c'est le prolongement avec tout tout escorte de sécurité c'est comme le président de notre pays qui est déplacé pour assister avec l'activité c'est correct il dit que nous devons regarder nous devons regarder nous devons regarder nous devons regarder est-ce qu'il y a présent en principe sur le plan diplomatique le CPE il y a un gouvernement qui est invité un diplomate il n'est pas capable de venir dans le dossier quand il critique pour Imler Rebu du fait que il est allié dans le palais national avec des membres du conseil présidentiel c'est quoi ? c'est pourquoi Haïti il a une dimension qui a manqué il y a une position entre les hommes et César c'est parce que Imler Rebu a une campagne pour cassation pas de problème mais les officiers de l'armée sont experts en matière de sécurité correct donc ça veut dire que on n'a pas fait appel à l'homme politique on a fait appel à l'expert en question correct mais c'est normal et puis deuxième manteau deuxième phase il y va du pays il y va de l'intérêt du pays si c'est Haïti qui est un plateau si je parle pour Haïti si je veux défendre Haïti si je fais appel pour gérer quelque chose de sécurité pour le pays qu'est-ce que c'est le problème ? ça c'est la position oui mais là Imler Rebu c'est les officiers de l'armée qui sont experts en matière de sécurité les décompositions en tant que personne et morale pour la cour de cassation même si je me souhaitais que on juge à la cour de cassation qui était prévalée mais on ne m'a pas là oui mais je veux dire à la bande du bâle comme si qui s'est allé avec CP pour ces conseils présidentiels est-ce que est-ce qu'il m'a fait ces conseils-là pas monter ? ou pas capable ? et puis autre chose également écoutez madame monsieur mais il n'y a pas encore je me suis dit même si je me suis dit que je me suis dit que tu es fatigué si tu es fatigué ok même si tu es fatigué même si tu es fatigué même si tu es fatigué ça a l'air du bâle je suis de l'école ok tu es fatigué tout le bâle monsieur oui donc si c'est un conseil présidentiel qui a venu tout le problème écoutez ça fait moi même tout le bâle je me suis dit 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 dans le pays le cartel magique avec tout le monde le conseil qui est passé dans le pays il y a déjà notre gouvernement il n'y a pas de résultats mais il n'y a pas de problème mais avant de arriver là on nous met à l'oeuvre et jusqu'à ce que vous pouvez pratiquement donc madame monsieur le contraire mais je dis ce n'est pas une question de conseil c'est ma question de Guy Philippe et de coup de cassation c'est que je dis qui est Guy Philippe coup de cassation ou un juge à la coup de cassation conseil présidentiel ou un autre parti politique ou un autre parti politique ou un autre parti politique qui a porté la paix dans le pays c'est ça que nous avons besoin et c'est ce qui est important et c'est ce qui est une besoin particulièrement je dis parce que je dis tout est fatigué tout est fatigué tout est bon même si tu es capturé dans la rue je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ok donc maintenant je pense c'est que aujourd'hui il y a un bel exercice qui a fait des partis des alliances contre nature qui a fait justement dans l'objectif qui est capable de retirer le pays mais il faut effectivement le menu il faut que Haïti participer donc alors alors il faut apprendre la différence on va établir la différence si nous voulez entre les rebuts politicien et les rebuts technicien il y a deux différents moi même j'ai fait c'est 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 son seul c'est 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 bénéfice du doute après tout nous avons dit quoi ? je salue nous je salue nous bon ok il fait midi deux minutes nous parlons de quelques minutes donc la semaine et sur de l'intérieur et des collectivités Paul Gustave madloi madloi rapidement Haïti politique qui sera le prochain président du conseil présidentiel l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles et l'ancien Premier ministre Claude Joseph vont-ils gagner le gros lot ? avec là avec le point qui dit Haïti politique le Premier ministre Ariel Henry pourra-t-il revenir en Haïti ? Madame, Monsieur vous êtes à l'écoute de l'émission Matin Débat avec tous les amis fidèles auditeurs et qui tout côté d'un pays surtout sur Radio Telemix au Kabahisien 102.1 FM Stéreo On allez A trois heures après-midi c'est le ça Monsieur dame qui fait partie de conseil présidentiel la rendez-vous Ok ? Qui est-ce 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 c'est l'ancien sénateur Louis Gérald Gilles l'ancien gouverneur de la marque centrale Monsieur Fritz Alphonse Jean l'ancien dirigeant de l'OPL et Monsieur Edgar Leblanc Fils Fils et puis le représentant de Fomi Navaras l'architecte Ingénieur Leslie Voltaire qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce la politique c'est une science et son belle science parce que je veux dire Madame Monsieur c'est 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 gardé pour ta gardé en fait comme vous écoutez deux tergiversations qui gêneur c'est pas deux batailles qui gêneur c'est pas deux gymnastiques qui a faites c'est pas deux stratégies qui a faites c'est pas deux pions qui déplacent jusqu'à minute sous question qui est-ce qui a vu le président conseil en garde configuration gêneur gêneur famille Navaras gêneur aide gêneur gêneur petit desalines il y a également le secteur privé des affaires et puis il y a PHTK met tout bata la maintenant qui est dans un parti sao qui parla l'arrivée gêneur présidence la ok qui est-ce qui parla l'arrivée gêneur présidence la le sénateur Mouy Jean Charles interdit avec le sénateur ministre Claude Joseph sous question ça ok par l'arrivée Claude Joseph aider le gêneur Smith Augustin qui déjà c'est le secrétaire justement qui prend le rôle de secrétaire dans le conseil parce qu'il y a trois membres qui prennent pratiquement le bureau principal donc Claude Joseph a gagné le secrétaire de ce conseil c'est même c'est le même qui est le rôle que M. Joseph Pierre Louis a préoccupé la comédie comme secrétaire général et bien c'est le rôle que Smith Augustin a préoccupé donc il n'a pas la nationale pour le conseil présidentiel ça Claude Joseph a déjà gagné maintenant il y a une piste de saline qui est importante à travers son représentant qui est M. Vertilla et vote ça la valance a besoin vote ça OPL a besoin vote ça secteur privé a besoin donc il y a et puis il y a également donc le renseigneur du secteur privé vote à participer à compter qui bon M. Jor va voter comment vous va voter parce qu'on a dit qu'il y a deux membres qui n'a pas le droit de vote ok il y a là comme observateur donc tout vote là pour aller situer entre 7 membres conseil et dans 7 membres il y a minimum 4 c'est une bataille qui a fait l'équipe de Montana imposée pour te pour te pour te pour te proposer que c'était 5 voix sur 7 pour le président petit de saline en pile en pile en pile jusqu'à ce finalement 4 voix donc un monde qui fait 4 voix et bien ils viennent occuper le président conseil présidentiel en aller jusqu'à minute pour nous selon les dernières informations sauf sauf surprise sauf surprise ok pour docteur sénateur Louis Gérald Gilles c'est c'est bon bataille entre Fritian également Edgar Leblanc est-ce que Claude Joseph avec sénateur était vraiment attaché au docteur sénateur Louis Gérald Gilles maintenant il faut attendre jusqu'à 3 heures est-ce que Edgar Leblanc est-ce qu'il y a le même est-ce qu'on veut Claude également Lavalace et même Petite Désaline est-ce que Fritian est-ce qu'il y a l'exercice nous n'a pas oublié nous parlons de conseil c'est pratiquement en fait la cabine est-ce qu'il y a le président est-ce qu'il y a au niveau du conseil il y a un débat entre eux-mêmes et qu'il y a plus de privilèges que l'autre d'ailleurs il y a par des personnes qui parlent occuper bureau que Jovenel Moïse ok était occupé mais même sous-bas même par convenance ok Jovenel Moïse c'était un élu quand même il y a assassiné même par convenance qu'il y a chita son chèze en président qui était élu ou même ou pas élu ok comment elle fait occuper bureau avec ça et puis deuxièmement également suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a donc une enquête qui est en cours qui est seule qui est posée sous bureau président Jovenel Moïse et même sur son cortège et même chez lui qui est là Léonard qui est propriétaire qui est là à la disposition de l'Etat parce que il y a un conseil qui est capable de lever ce lien non il y a un jouet il y a un rense mais cependant le président du conseil présidentiel c'est lui qui est censé le rôle du président de la République d'Haiti donc entre guillemets maintenant on n'a pas été à trois heures qui s'est pas passé et qui s'est enjeu si c'est Louis-Giral Gilles qui est passé papa nous menti donc le sénateur Maurice Jean-Charles également le premier ministre Claude Joseph il y a un gros responsabilité sur nous donc sous pays ça maintenant on a regardé ce qui est pas passé donc il y a deux étapes qui peuvent être la nomination du premier ministre également la formation du gouvernement et puis c'est là ça nous voulons donc en 100 jours quelles sont donc les réalisations donc de ce conseil présidentiel en tout cas donc on attend mais je vais te la commencer intéressant je vais te la je vais te la je vais te la je vais te la et ou même qui se auditeur ou même qui se génération qui a appelé donc il faut apprendre surtout une émission tant que vous attendez maintenant il y a donc un acteur important l'acteur important c'est le premier ministre Ariane Henry il y a donc un acteur important et l'acteur important c'est Ariane Henry ah oui très important ok jusqu'à présent c'est lui le premier ministre et jusqu'à présent même s'il n'a pas tout le contrôle en fait de ce qui se fait en haïti mais à moitié le contrôle s'est passé par tes bonnes d'un pays et il a son mot à dire dans les dernières décisions qui ont rapport avec l'état maintenant après l'installation du conseil avalé je dis vous C'est quoi le statut du ministre de l'Henri maintenant ? Est-ce qu'ils sont kidnappés ? Est-ce qu'ils sont rivardés ? Est-ce qu'ils sont prisonniers ? Oui, c'est important. Oui, aux Américains de répondre. Maintenant, est-ce qu'après l'installation du conseil, est-ce qu'elle a tourné en Haïti ? Oui, est-ce qu'elle a tourné en Haïti ? Est-ce qu'elle a tourné en Haïti ? Est-ce qu'elle a prévoit exilé ? Est-ce qu'elle a tourné en Haïti ? Est-ce qu'elle a prévoit exilé ? Pour mon exilé ? Oui, oui, oui. L'article 41 notamment. Est-ce qu'elle a tourné en Haïti ? Est-ce qu'elle a tourné ? Parce qu'il est encore pour les ministres. Comme si l'empêché l'empêché. Comme si l'empêché l'empêché. Est-ce qu'elle a été l'empêché ? Est-ce qu'elle a été l'empêché ? Non, il s'est l'empêché. Il y a eu une tentative de coup d'état. Qui bord ? Qui l'est ? Et ici ? Les gens ne font pas de coup d'état. Oui, oui, oui. On est tentative de coup d'état. Ou bien d'accord ? Allez-y, allez-y. Comme Jean-Betri Aristide dit que tu n'es pas de coup d'état. Il t'empêché. L'Amérique a été l'empêché. L'a été l'empêché. L'a été l'empêché. Après ça, tu viens avec Aristide. Pour le Docteur Ariane Henry. Maintenant, M. Gang vive ensemble. Ok ? Il y a eu une tentative de coup d'état. Vous n'êtes pas de pouvoir. Vous n'êtes pas de pouvoir. Aujourd'hui, le Docteur Ariane Henry est en dehors du pays. Ok ? Vous protégez par les Américains. Maintenant, est-ce qu'elle a été kidnappé ou kidnappé ? C'est Abdou qui s'est-à-tout. Parce que je t'empêché, je vais être Aristide tourné. Justement. Je t'empêché, je vais être Aristide tourné. Ok ? Après, en pile négociation, Aristide n'a pas eu ceci, il n'a pas eu cela. Par contre, ça n'a pas eu. Mais un fait est clair. Aristide dit qu'il défend des autres. Il défend des autres. Qui des autres ? Maintenant, il y a là, M. Docteur Ariane Henry, qui lui-même est dans la Californie. Dans la Californie, la carrière madame. Vous n'êtes pas intelligente, je ne comprends pas ? Madame Monsieur, Madame Monsieur. Madame Monsieur. Lorsqu'on est arrivé en avion, pour qu'on va passer dans Saint-Domingue, sa venue de la ville est bloquée. Et puis... Appelez qu'il y a un plan de vol. Oui. Il y a une question comme la devenue en avion qui voulez venir s'attacher le propriétaire ou la maintes. Blanqueur, il y a un autre. Comment est-ce que tu parles, monsieur ? M. ? Ah, monsieur. Rétendez. Mettons-le ! Mettons-le, l'avion est fait demi-tour. Oui. Il y a deux choix. Ou bien la terre jamaïque, ou bien la terre porto-rico. Porto-rico. Il y a choisi porto-rico. Pour qui ça ? Oui. Si il y a un homme arrêté jamaïque, il doit être en exil. En exil. Aïe 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 ! Il doit être en exil. Oui. Mais le choix est en porto-rico. Il y a donc un territoire pratiquement américain. Américain. Donc il retourne aux Etats-Unis. Oui. Si il descend jamaïque. Correct. Il doit être retourné aux Etats-Unis. Normal. Il doit être exilé. Exilé. Donc jamaïque. Oui. Donc il doit être entré en Haïti et aux Etats-Unis. Correct. C'est un type intelligent.